Je m'appelle Lefort Frédéric, je suis propriétaire de deux blindés, un FV432 qui est ici derrière moi, et un deuxième véhicule qui est le FV434. C'est des véhicules de l'armée anglaise de 1960, celui-là c'est un transport de troupes, et ils peuvent acquérir 12 personnes à l'intérieur. C'est un véhicule motorisé par un moteur Rolls-Royce de 250 chevaux, donc c'est un peu de puissance et ça nous permet de faire du franchissement et de la conduite sur des terrains complètement boueux. Nous sommes devant le FV434, celui-là c'est un char aussi de la FV430, et c'est le char de dépannage de l'armée anglaise qui va nous servir à aller dépanner les véhicules qui sont en panne sur le terrain d'opération. Et il est équipé d'une grue pour pouvoir emmener des moteurs et changer les moteurs sur place pour dépanner les blindés. Quand tu vas tirer le levier là, on va par là, quand tu tires celui-là, on va par là, on est bon ? À droite, à droite, à gauche, à gauche. Le levier vitesse va se mettre en 1-2. La conduite est assez simple puisque la boîte de vitesse est gérée par le blindé, c'est une automatique. On a juste à mettre le rapport qu'il nous faut, on accélère, on freine comme il nous faut pour pouvoir tourner à droite ou à gauche, et c'est parti pour plein de sensations. On est à l'intérieur du transport de troupes, on est sur la partie arrière où les hommes de troupes sont assis. Donc on a normalement 10 hommes de troupes ici, dans ce compartiment-là. les deux leviers qui vont agir directement, freiner les chenilles. Au pied, on a une pédale d'accélération, et puis c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501